bonjour à tous bienvenue à la présentation du nouveau cayenne et le cayenne c'est quoi c'est le suv qui a sauvé porsche début des années 2000 la première génération est apparue en 2002 à son lancement le cayenne avait fait hurler les fans de porsche et les puristes de la marque il faut dire qu'avec son architecture haute ses cinq portes et son moteur avant il était aux antipodes de ce que produisait porsche à l'époque qui ne comptait dans sa gamme que le boxster et la 911 et pourtant c'est bien à lui que porsche doit son succès aujourd'hui et lui doit d'être l'une des marques les plus profitables du marché automobile ce cayenne est d'ailleurs encore aujourd'hui considéré comme le premier suv sportif de l'histoire et c'est à lui que se compare toujours la plupart des constructeurs automobiles qui ont depuis lancé leur propre suv sportif qu'il s'agisse de maserati de lamborghini ou même désormais de ferrari et ici nous sommes face à la troisième génération ce n'est pas une toute nouvelle génération mais plutôt une grosse amélioration ici vingt ans plus tard je ne vais pas parler de facelift parce qu'il ya beaucoup de changements à l'avant comment on va le reconnaître avec les nouveaux feux hd matrix led qui seront en option environ 2000 euros mais ce qui est bien avec cette nouvelle version c'est que les feux led normaux seront sur la finition standard de base il y a aussi un nouveau pare-chocs avant et là nous sommes sur une nouvelle peinture qui s'appelle chez porsche montigo blue comme vous le voyez c'est surtout à l'arrière qu'on va reconnaître ce nouveau cayenne avec cette signature lumineuse tout en longueur et cet effet 3d qui est vous l'aurez reconnu inspiré du porsche taïcan qu'est ce qui est également nouveau sur le cayenne suv c'est le porte-plaque qui descend de la malle vers le pare-chocs qui est ici intégré auparavant on avait ça uniquement sur la version coupée du cayenne mais ici on retrouve ce porte-plaque intégré autant sur la version suv que la version suv coupée vous allez le voir la plus grosse révolution aller surtout à l'intérieur suivez moi on le voit c'est l'intérieur vraiment le tableau de bord les écrans l'écran incurvé du taïcan tout simplement c'est la première fois que les écrans du taïcan et les commandes du taïcan viennent à bord d'une porsche avec moteur à combustion qu'est-ce qu'on voit aussi que le sélecteur de vitesse se retrouve au tableau de bord il a été déplacé de la console centrale au tableau de bord pour libérer de l'espace ici à l'intérieur on a toutes les commandes de climatisation juste ici les garnitures de porte sont toutes nouvelles aussi donc c'est vraiment un tout nouvel intérieur on n'a pas l'habitude de voir ça pour un facelift petite anecdote pourquoi garder une poignée ici côté conducteur eh bien tout simplement parce que cette poignée elle était sur le cayenne de première génération et apparemment les clients a beaucoup cette poignée il n'y a pas de raison vraiment pratique à la garder mais c'est vrai qu'on peut poser son avant-bras naviguer dans le système multimédia assez facilement autre nouveauté c'est un écran pour le passager de 10,9 pouces pourquoi peut-être pour programmer la navigation pour jouer au DJ voilà ce sera nouveau dans ce cayenne 2023 quand on est chez porsche bien sûr on parle de motorisation et de dynamisme première chose concernant ce nouveau cayenne une adaptation de la suspension pneumatique qui passe de trois chambres à deux chambres porsche affirme que il y aura un meilleur confort à basse vitesse tout en gardant du bon dynamisme à plus haute vitesse parce que évidemment porsche veut que son cayenne soit le plus dynamique de son segment ensuite concernant les motorisations on commence avec le cayenne toujours en 3 litres turbo v6 ensuite le cayenne s là on ne parle vraiment pas de downsizing chez porsche parce que on passe sur un 4 litres v8 de 474 chevaux qui développera 600 newton m la version turbo gt la plus puissante de la gamme avec ses 640 chevaux à profiter des mêmes améliorations malheureusement pour nous et bien nous n'en profiterons plus en belgique ni en europe d'ailleurs puisque la marque a décidé d'arrêter sa commercialisation sur notre continent alors on peut bien sûr y voir une question de normes d'émissions de co2 puisque avec ses 319 grammes bien elle était difficilement compatible avec les objectifs de réduction des émissions de co2 imposés par l'europe et on s'intéresse à cette version plugin hybride qui est en belgique mais généralement en europe la plus intéressante et la plus vendue la version e hybrid qui voit sa batterie dans le coffre vous voyez c'est un petit peu rehaussé elle se cache juste ici derrière alors elle ne prend pas plus de place mais sa capacité est meilleure elle passe de 17,9 à 25,9 kilowattheures ce qui veut dire que l'autonomie électrique va augmenter elle était auparavant de 40 à 48 km elle passe maintenant entre 61 et 83 km nous dit porsche et alors je vais vous montrer encore une nouveauté sur cette version plugin hybride ce sont les fameux étriers de frein couleur jaune fluo alors auparavant cette couleur était de série sur le cayenne e hybrid maintenant le client a le choix il peut les garder en noir de série ou alors en option mais qui est non payante intéressant chez porsche il peut choisir ce fameux jaune fluo on termine cette présentation du nouveau cayenne avec la version coupé vous le voyez qui continue d'exister bien évidemment je vais vous parler des prix mais aussi vous vous en doutez d'une version électrique qui va arriver dans quelques années ce sera pour 2025 sur une toute nouvelle plateforme partagée notamment avec audi mais on nous a déjà dit chez porsche qui avait de grandes chances que les versions à moteur thermique continuent d'exister avec cette version électrique un peu comme le makan qui arrive cette année en 2023 et alors au niveau prix on débutera à 89 mille euros environ en allemagne ça veut dire qu'en belgique on sera au dessus des 90 mille euros c'est une légère augmentation par rapport à la version actuelle mais il sera mieux équipé je vous ai notamment parlé des feux matrix led il y aura d'autres équipements de série sur ce cayenne merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à liker à commenter à partager poser nouveaux questions ci dessous et puis nous tâcherons d'y répondre du mieux possible n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être tenu informé de toutes les publications de nos prochaines vidéos et croyez moi on a encore pas mal d'exclus qui arrive dans les prochains jours donc vraiment abonnez vous activer la petite cloche et puis n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux sur facebook instagram et également tik tok désormais pour avoir non seulement toute l'actu auto mais également les backstage de nos tournages et de nos essais à bientôt